Ma vie est un parcours très simple. Je viens de terminer 50 années d'hôtellerie qui ont commencé en 1964 à l'école hôtelière de Paris et que j'ai terminé à Cannes où j'ai eu le privilège de diriger pendant presque 25 ans trois palaces. Monsieur Barrière qui m'a nommé directeur général, j'avais 30 ans, de l'hôtel Montfleury. Puis Jean Tétinger qui m'a nommé directeur général du Martinez où j'ai créé avec Christian Villers un restaurant étoilé au guide Michelin et j'ai ensuite dirigé pendant presque 17 ans l'hôtel Noga Hilton que j'ai eu le bonheur de lancer. Et la gastronomie a été présente pendant tout mon parcours, dès l'école. Ensuite au Martinez quand on a créé les premiers stages Escoffier et Michel Escoffier, l'arrière-petit-fils d'Auguste Escoffier et Daniel Dorchy, le secrétaire général de la Fondation, à ma retraite m'ont demandé si je voulais bien m'investir dans la promotion de ce musée où nous nous trouvons aujourd'hui, Maison Natale d'Auguste Escoffier. Voilà en résumé mon parcours. Auguste Escoffier, si vous me permettrez, je voudrais vous citer un extrait de son livre. Il dit « Toute sa ville n'a eu de cesse de promouvoir les terroirs français. Globe trotteur infatigable avant l'heure, il est devenu le porte-parole du goût et du savoir-faire français. N'oublions pas qu'il est le premier chef français à exporter la cuisine française. Il n'oublie pas ses racines modestes et parcourt la France pour mieux s'imprégner des richesses culinaires de chaque région qui la compose. Et à la fin de son périple, il n'a pas peur d'écrire « La France est le grenier d'abondance de l'univers ». Et vous qui voulez faire la promotion des terroirs et des territoires de la France, quel meilleur exemple que de prendre Auguste Escoffier comme modèle ? Si Auguste Escoffier était là, il serait membre d'honneur naturellement bien avant moi. et il vous inciterait à parler de la France, des territoires, des produits, des producteurs, des viticulteurs, des fromagers, des affineurs de fromage, des producteurs, pour mettre en avant l'excellence de la France. L'excellence, ce n'est pas seulement de la cuisine, c'est de tout ce qui va avec l'art culinaire, c'est-à-dire la qualité de l'accueil, la qualité du service, la qualité des vins, la recherche de l'excellence dans toute la fabrication des produits. Et Escoffier, qui est le modèle, il n'a pas écrit que pour les grands chefs de cuisine avec son guide culinaire, il a écrit aussi des livres à la portée de la ménagère avec des produits de base. Il a écrit notamment un livre sur le riz, sur la morue. Et il a donné des ingrédients partant d'un bon produit, même très simple, on n'a pas besoin d'être dans le foie gras, ça peut être tout simplement une très bonne salade ou une très bonne tomate. Donc c'est un espèce de mode de vie, de choisir des bons produits et puis de les accompagner, y compris de mettre une jolie table avec une petite fleur, etc. Pour moi, c'est très important. Et je pense que dans notre profession, c'est un leitmotiv de tous les restaurateurs, hôteliers, cuisiniers d'être dans la recherche de l'excellence, même d'une façon très modeste. Aujourd'hui, le nombre de disciples qui ont été introduisés ces 25 dernières années, c'est plus de 30 000. Et il y a environ 10 000 membres répartis sur les cinq continents. Si ma mémoire est bonne, il doit y avoir 32 délégations. Et nous allons d'ailleurs faire le 28 octobre de cette année un dîner d'épicure mondial, caritatif, avec le même menu servi le même soir dans 32 pays en Europe, en Asie, aux États-Unis. Il y en aura un, naturellement, à Monaco, comme nous l'avions fait il y a cinq ans. Je pense que l'importance des médias et l'importance de votre initiative est une évidence, parce que pour faire connaître Escoffier, il faut porter la parole au-delà de Villeneuve-Loubet, sa maison natale. Les disciples le font très très bien, mais il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire d'Auguste Escoffier, qui n'était pas seulement cuisinier, il était écrivain, il était également humaniste, visionnaire. Et cette recherche de l'excellence des territoires, c'est le cœur de votre projet, de parler des territoires de la France. Eh bien, les délégations Escoffier en France, il y en a partout, en Bourgogne, en Alsace, en Occitanie, qui, naturellement, pourrait être une source d'informations pour vous trouver les pépites de chacune de ces régions, comme lui l'a fait dans son livre « Les trésors culinaires ». Il a voyagé dans toute la France, je vous invite à le relire, et il trouve le produit qui est connu depuis des siècles dans ces régions. En plus, on parle des producteurs, mais il faut parler du consommateur. Le consommateur, il est à la recherche de ça également, de l'authenticité, des circuits courts, du producteur qu'il peut aller visiter directement à la propriété. On le voit, beaucoup d'initiatives existent. La Covid a montré aussi que les gens voulaient être proches des producteurs, et vous avez un champ d'action, à mon avis, très considérable. J'ai envie de citer à nouveau Escoffier. Que dit-il ? On m'a souvent demandé pour quelles raisons les cuisiniers français sont supérieurs à ceux d'autres pays. La réponse me paraît simple. Il suffit tout d'abord de se rendre compte de ce fait que le sol français a le privilège unique de produire naturellement et en abondance les meilleurs fruits et les meilleurs vins qui soient au monde. D'autre part, grâce à son climat tempéré, la France possède les plus fines volailles, les gibiers les plus variés et les plus délicats. Chaque province de France possède un trésor plus ou moins riche et plus ou moins varié de vieilles recettes ignorées. Et chaque ville a son plat traditionnel, un plat succulent, qui se prépare là depuis des siècles dans les meilleures familles. Et bien c'est là votre quête et votre recherche, comme l'a fait Escoffier en cherchant les produits de qualité du terroir de la France. Et bien je serais heureux, puisque vous m'avez sollicité, de vous mettre en relation avec des gens qui savent, des gens qui connaissent et des gens qui pourraient vous mettre en relation avec les producteurs de ces différentes régions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !